Salut, c'est Pascal Martineau-Lagarde pour Athlètes Mondiaux. On est parti pour votre 45 minutes et une heure d'interview où je vais vous dévoiler pas mal de belles choses, ça va être génial. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast Athlètes Mondiaux. Je m'appelle Mathilde et j'ai créé la communauté Athlètes Mondiaux en 2005. Dans ce nouveau podcast 100% Athlètes, je donnerai la parole à des athlètes du monde entier, de différentes générations, pratiquant différentes disciplines et ne parlant pas tous la même langue. Parce que c'est ça que j'aime dans l'athlètes, sa diversité. Ces athlètes nous parleront de leur parcours, de leur réussite et de leur déception, et de leur passion pour l'athlètes. Mon premier invité est Pascal Martineau-Lagarde, le recordman de France du 110 m.E. Avec Pascal, on a notamment parlé d'ambition, de sa vision de l'entraînement et de sa façon d'aborder la compétition, et de bien d'autres choses. J'espère que cet épisode vous plaira. C'est le premier que j'ai enregistré en novembre dernier, donc je vous demande un petit peu d'indulgence. Bonne écoute. Salut Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. On enregistre cet épisode en novembre 2022. Je voulais commencer par te demander quel bilan tu tirais de ta saison. Alors le bilan que je tire de cette année 2022, il est un peu mitigé, parce que ça s'est passé plus en deux parties. Là, je parle principalement de l'été. J'ai fait une belle, un beau commencement de préparation, où je suis parti en stage aux États-Unis à Jacksonville. La première partie de stage, en fait, s'est super bien passée, mais malheureusement, je me fais une déchirure au mollet droit. C'est ce qu'on appelle un tennis leg. Et en fait, ça m'a cassé l'intégralité de ma première partie de saison de compétition. Donc en fait, je suis revenu ric-rac vers la fin. C'était une année avec deux championnats, les championnats du monde et les championnats d'Europe. Et du coup, je suis complètement passé à côté de mes championnats du monde. J'estime que c'est un échec. Et bon, je me rattrape ric-rac pour les championnats d'Europe. Donc c'est pour ça que je dis que c'est en demi-teinte. Il y a côté échec, côté succès. Il y a eu beaucoup à apprendre. Mais on espère quand même ne plus avoir à vivre cette genre de course contre la montre à revenir de blessure, parce que ça fait des saisons insupportables. Il me semble t'avoir entendu dire au moment des Mondiaux d'Yujin que c'était la première fois que tu n'étais pas en finale des Mondiaux. Alors c'est mon tout premier championnat du monde avec toutes les possessions de mes moyens où je ne suis pas en finale. En réalité, j'en ai eu deux championnats où je ne suis pas allé en finale. Alors j'étais tout jeune en 2013 où je fais les championnats du monde de Moscou où ce qui s'est passé simplement, c'était ma toute dernière muscu d'avant-championnat où on fait ce qu'on appelle la muscu dynamique. On va faire des squats pliométriques. Donc on va vraiment envoyer la barre avec de la vitesse. Et bien j'ai fait un faux mouvement et je me suis bloqué le dos à J-5 avant mon entrée en compétition. Donc impossible, dos bloqué, impossible de courir, je sors en série. Ça, c'était mes tout premiers championnats du monde en plein air de 2013 à Moscou. Et par contre, tous les autres que j'ai faits, je suis finaliste voire médaillé. Et il y a seulement au championnat du monde de Yujin où effectivement je ressors, donc pas en finale. Alors cette fois-ci, au niveau de la santé, j'étais capable de courir mais je n'avais pas la préparation adéquate pour accéder à la finale qui était très très relevée. J'ai vu que tu avais fait de la rééducation à Clairefontaine ? Oui, avec les footballeurs. En fait, ce qui s'est passé, j'ai subi toutes sortes de blessures dans ma carrière et je sais les gérer. Mais le mollet, c'est quelque chose que je n'ai jamais été confronté en fait. Et comment on m'a expliqué, comment les médecins m'ont expliqué ce qu'on appelle le tennis leg ? C'est une blessure qui a un taux de récidive d'environ 30%. Donc, tu as une chance sur tout droit de sortir de ta blessure, de reprendre l'entraînement et paf, de te repéter. Donc en fait, nous, on ne peut pas se permettre ça. Il fallait que j'aie affaire à des professionnels, à des gens qui ont déjà eu affaire à des tennis legs pour me réparer. Je me suis retrouvé au centre de Clairefontaine. C'est ici où il y avait le meilleur compromis entre distance, les mecs doués, etc. Parce que bien sûr, c'est un compromis de vie. Pendant un bon mois, c'était un petit bouleversement. Il fallait s'adapter. La coordination avec le meilleur compromis, c'était Clairefontaine avec l'équipe médicale du football. Et quand tu es arrivé à Munich pour les championnats d'Europe, tu avais encore des séquelles ? Alors, je n'ai pas eu de séquelles du tout, même pour Eugene. Le seul truc, c'est que je n'ai pas pu avoir une préparation assez optimale pour Eugene. Je m'explique. Il y a deux choses. Déjà, à l'entraînement, il faut charbonner. Et deuxième chose, il faut réussir à faire quand même quelques compétitions parce qu'on ne prépare, déjà, il fallait avoir la qualification, bien sûr, mais on ne prépare la compétition que par la compétition. Au bout d'un moment, rester dans l'ombre pendant toute la préparation et se présenter au championnat majeur, ce n'est pas génial à appréhender. Il faut quand même avoir certains repères et se confronter à la concurrence et même retrouver un petit peu la saveur des compétitions avant de se présenter en championnat. Et ça, niveau timing, c'était beaucoup trop serré. Donc, c'était un pari à faire. Je me suis présenté quand même ambitieux. Je voulais quand même faire de belles choses. J'avais fait quand même quelques bonnes séances, mais il me manquait tout le foncier. Enfin, il y avait beaucoup de choses que je n'ai pas pu mettre en place pour avoir les jambes pour répondre, avoir les armes. Par contre, entre les championnats du monde et les championnats d'Europe, on a fait un bon bloc de travail où du coup, j'ai rattrapé un petit peu ce manque de travail dû à cette blessure. Et j'ai pu redescendre drastiquement les chronos et finalement, gratter une médaille d'argent au championnat d'Europe. Mais on t'a senti content de cette médaille, en fait, même si c'était super serré. Soulagé. Vous savez, quand on se fait une blessure, on a un petit peu tous les rêves qui s'écroulent. On voit un petit peu l'avenir s'assombrir et on se dit que tout est fini, on va faire ce qu'on peut, mais c'est un peu mort. Et en fait, plus on refait des séances de starting block, des belles séances suspect, plus on refait des séances qui sont relativement concluantes, plus on recommence à nourrir ce rêve-là. Et autant au championnat du monde, j'avais un petit peu le goût amer de me dire que c'était un peu perdu d'avance, autant au championnat d'Europe, j'ai réussi à refaire des trucs qui m'ont redonné confiance et ça s'est concrétisé par une médaille. Donc, c'était un gros soulagement de voir que non seulement je suis complètement rétabli, mais en plus revenu performant. Et donc, ça se joue à un millième et c'est d'ailleurs la une du journal d'équipe le lendemain. D'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu que quand l'équipe a fait sa une sur toi et sur Assyr Martinez, ça a fait un peu réagir en Espagne parce que le même jour, le journal équivalent à l'équipe, Marca, a fait sa une avec du foot et en mettant juste Assyr Martinez en bandeau en haut. Et les fans d'athlés espagnols avaient donc reproché à Marca de ne pas faire comme l'équipe. Ils disaient comment en France, les journaux faisaient bien leur travail, qu'ils mettaient l'athlés à l'honneur comme il se doit. Alors, je n'ai pas entendu cette polémique. Maintenant, je ne peux pas vraiment la valider parce qu'on a les mêmes problèmes absolument partout. C'est quelque chose où on se plaint chez nous aussi que le foot prend énormément de place et ce n'est pas vraiment étonnant. Je sais que moi, je donne tout pour mon sport et j'essaye de mettre le projecteur et faire en sorte qu'il soit mis en avant. Malheureusement, je ne décide pas des unes des magazines, mais c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Et à titre d'exemple, il y a eu la fameuse soirée de mon record de France du 110 mètre, le meeting de Monaco 2014. Ce jour-là, on a eu deux records de France. Le record de France, c'est quand même quelque chose d'énorme. On en a eu deux dans la même soirée. On n'a pas eu la une. C'est du foot. Donc, ce n'est pas étonnant. Mais faire bien leur travail, c'est... Assier, il aura d'autres médailles et il aura sa une. Je ne m'en fais pas pour lui. Mais d'ailleurs, c'est peut-être parce que c'était serré que vous avez fait la une. Effectivement, j'ai eu... J'ai eu et dire que... En fait, si, admettons, j'avais gagné, que peut-être je n'aurais pas fait la une. Que c'est parce que le scénario est palpitant, parce que ça se joue au millième et parce que ça se joue à un cheveu, que ça rend le truc beau, finalement. Donc, voilà. Merci à l'équipe d'avoir fait ce choix. Et j'espère en faire d'autres et des plus belles. Pour continuer sur le thème des médias, je t'avais entendu dire que tu regrettais qu'en France, l'ambition soit parfois vue comme de l'arrogance et que, justement, pour éviter certains commentaires, tu avais un peu modifié ta façon de t'adresser aux médias avec le temps. Tu peux nous en parler un peu ? Je pense, je suis même certain, si tu veux être champion, si tu veux toucher la Lune, il faut au moins la viser. Et le truc, c'est que quand tu te présentes à un micro et tu dis bonjour, je m'entraîne tous les jours, je suis, j'ai des crampes, j'ai axé ma vie pour toucher la Lune, à partir du moment où tu dis que tu veux toucher la Lune, on te dit que tu n'as plus les pieds sur terre. Et je trouve que c'est un truc incohérent et que l'ambition doit être respectée au lieu d'être moqué, au lieu de… Après, il y a des étapes. C'est clair que quand on a quelqu'un qui est encore petit qui rêve d'être grand, oui, il peut dire qu'il veut être grand et il a juste à être sur le chemin pour être grand. Alors que nous, on le casse quand il est encore petit. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout de commentaires sur le fait que je pète plus haut, que je visse trop ou autre, parce que je suis déjà plus ou moins grand, parce que mon sac à dos est déjà rempli de médailles. Donc, c'est plus facile pour le public, on va dire, d'appréhender ce truc-là de… Il affiche son ambition, oui, mais il est capable de faire. Alors que quand on est encore petit, encore jeune, comme on n'a pas encore fait et on n'a pas cette validation par le palmarès, ben oui, effectivement, c'est vu comme de l'arrogance, c'est vu comme de la surambition, mais on en a besoin. On en a besoin. Je n'ai pas, là, de mémoire, je n'ai pas de champion qui a gagné une grosse médaille et qui a fait ça par hasard, en fait. C'est forcément un gars qui en a voulu plus que les autres, qui s'est arraché, et ça, ça passe par l'ambition et à montrer son ambition. La modestie, malheureusement, elle ne fait pas gagner. Et tu as l'impression qu'il y a des différences d'un pays à l'autre ? Largement. Aux États-Unis, c'est bien vu de faire le show. Largement, largement. Mais de toute façon, en France, j'ai plein d'exemples d'antipatriotisme, malheureusement. C'est comme si on aime, on adore, la gagne, mais tout le reste, on s'en fout un peu et j'irais même plus loin, on t'attend au tournant avec un bâton pour le jour où tu ne gagnes pas, on te met des gros coups. C'est fou comment les jours où tu ne gagnes pas, quand les commentaires et les réactions des gens ont oublié ton passé et ont oublié très, très vite tout ce que tu as construit. Si tu es champion du monde, je ne sais pas, 2030, si 2032, tu te représentes et tu fais seulement deuxième, ce n'est pas genre « Ah ouais, c'est bien quand même ! » Non, c'est nul. Tu vois cette étape, cette variation-là ? Et ça, je ne le retrouve pas vraiment chez les Américains, chez les gens qui affichent leurs ambitions parce que c'est typiquement français de ne pas avoir ce support, vraiment ce support à toute épreuve dans la victoire comme dans la défaite. Et par exemple, j'étais surprise de voir certaines réactions au moment des championnats d'Europe de Munich. J'avais lu notamment certains qui reprochaient à Sacha Zoya, par exemple, son attitude au départ des courses. Il disait qu'il se la pétait, qu'il devait apprendre l'humilité, etc. Alors qu'il a déjà un palmarès en fait, même s'il est encore jeune. Alors, pas chez les grands, mais je vais vous dire une chose. Sacha, s'il n'avait pas une ambition comme ça, ça se trouve, il ne ferait pas ses performances-là. En fait, s'il baissait les yeux, s'il passait par les petites portes, il ne prenait pas la lumière et il était tout modeste, je ne suis pas certain qu'il serait capable de faire des grosses perfs. Pour faire les grosses perfs, il faut les vouloir. Donc, laissez-le être fou, c'est dans la folie qu'on trouve finalement la performance. J'étais pareil. J'étais toute ma jeunesse, j'ai affiché mon ambition, j'étais sur les plateaux télé à dire que je voulais toucher la lune. Aujourd'hui, je l'ai gratté la lune. Mais pour ça, il a fallu que j'ai cette folie de la vouloir. Tes points forts actuels sur le 110e, tu dirais que c'est des choses qui étaient assez innées pour toi ou c'est des choses que tu as dû travailler ? C'est un peu des deux. Généralement, quand on est très fort, très jeune, on peut dire que c'est plutôt la génétique, on peut dire que c'est une majeure partie de la génétique, tu as grandi plus vite que les autres, tu prends des muscles facilement, etc. Une fois que tu arrives à un certain âge, le côté génétique disparaît un peu au profit du travail. Et là, les plus grands champions, c'est des bosseurs acharnés, tous ceux qui, de la même manière que je disais tout à l'heure, on n'est pas champion par hasard. Nous, on a un grand exemple en France qui s'appelle Renaud Lavilléni. Renaud Lavilléni, il n'est pas né super musclé, grand, barraqué, etc. Mais par contre, ça a été un bosseur fou qui a construit ses médailles dans le labeur. Et donc, c'est... Enfin, pour ma discipline, dans mon cas, je pense que j'ai eu... Parce que je suis 1m90, 1m89, j'ai eu une génétique assez favorable pour les haies. J'ai essayé les autres disciplines, ça ne marche pas. Mais tout le côté technique, précision, etc., parce que c'est une discipline très technique, ça s'est fait dans le travail. de toute façon, ça se voit dans ma carrière. Tous mes championnats, on va dire, jeunes, je tapais plus les haies, j'avais des courses un peu dégueulasses, j'avais des courses pas très jolies. Aujourd'hui, mes courses sont relativement bien léchées, ça ne touche pas, ça rase bien, c'est beaucoup plus abouti et ça, c'est par le travail et l'apprentissage de la discipline. Et c'est justement parce que tu as ce gabarit-là que tu dis parfois que c'est le 110 qui t'a choisi et pas l'inverse ? Alors ça, c'est une bonne question. Si c'est de la génétique ou si c'est simplement le côté moteur parce que quand on va sur une piste d'athlétisme pour la première fois, on essaye du saut, on essaye du lancer, on essaye de la course, on essaye courir longtemps, courir vite, etc. Et finalement, en tâtonnant un peu partout, il y a une discipline qui marche mieux que les autres et c'est là où c'est une rencontre. Finalement, c'est j'ai un feeling, je vais creuser dans cette discipline. Mais effectivement, sans avoir tout testé, tu ne peux pas arriver et dire je veux faire ça parce que ça, ça se trouve, ça ne sera pas compatible avec toi. Donc ouais, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas moi qui ai choisi le 110 m. Ouais, c'est le 110 m qui m'a choisi. J'ai tout testé quand j'étais jeune. J'adorais la hauteur. Je n'étais pas si bon que ça, mais j'adorais la hauteur. Ce truc-là de concentration avant la barre, c'est assez majestueux la hauteur. Mais bon, c'est le 110 m qui marchait pour moi et j'ai creusé là-dedans. Et en termes de sensation, qu'est-ce qu'on ressent pendant un 110 et qu'il se passe bien, pendant un bon 110 ? On a une sensation de légèreté, si vous voulez. Le côté, une fois que tout est abouti, une fois que la technique, la forme, le pic de forme, une fois que tout est en place, on a vraiment une impression de légèreté et de facilité. C'est-à-dire qu'en début d'année ou quand on n'est pas encore au point, on a vraiment l'impression d'être bourrin, d'aller chercher les appuis, d'aller chercher les haies, etc. Alors que quand on est, en l'occurrence, à Munich, la série, c'était assez flagrant. De la finale, je ne m'en souviens plus trop. La série, c'était assez flagrant. Alors, demi-finale, pardon. Au niveau de la cinquième haie, de la quatre ou cinquième haie, je ne pense même pas être devant, mais je savais que j'allais gagner la demi-finale parce que tu as ce truc-là de suraisance où tu te dis à n'importe quel moment, j'appuie sur l'accélérateur et je passe. Ce truc-là, ce feeling-là, il arrive quand tout est abouti, quand tout ton travail a été fait, quand tu as bien récupéré, tu as bien fait les soins, quand vraiment tout est coordonné pour le championnat, tu as une impression de super facilité dans ta discipline. Il y a quelques années, je t'avais entendu dire que tu considérais que tu étais un peu un spécialiste de la salle parce que, tu me corriges si je me trompe, mais tu as huit médailles en salle et tu avais dit ça, je pense, après les Europensales de Belgrade. Tu disais que même si ce que tu aimais, c'était le 110, au fil des années, tu finissais par te dire que tu étais devenu un spécialiste de la salle. Alors, pas un spécialiste de la salle, mais que le gros de mon palmarès s'est construit en ligne d'or, j'ai un gros problème avec l'été, ce n'est pas l'été à proprement dit, mais c'est les préparations estivales. Il y a toujours, enfin, mes problèmes physiques ont très souvent, sont très souvent apparus vers le mois d'avril, mai. Et en fait, ça casse toujours mes préparations estivales ou du moins mes premières parties de préparation et après, je rattrape la fin. C'est des coïncidences parce qu'à chaque fois, ce n'est jamais les mêmes blessures. C'est toujours là, après là, après là, après là, après là. J'ai toujours appris de mes blessures et renforcées pour que ça n'arrive plus. Mais généralement, la salle, je suis plutôt tranquille. Alors, sauf 2021, j'ai eu un gros croupette en 2021, mais sinon, en règle générale, j'ai toujours fait des saisons en salle complètes et des saisons estivales assez tronquées avec des absences, avec des problèmes. Donc, en fait, ce palmarès-là, il correspond exactement à ma santé. Donc, si je soigne vraiment comme il le faut ma santé, du coup, estivale, je pense que mon... Enfin, sur une dizaine d'années depuis que j'ai 20 ans, mon palmarès aurait sûrement été différent. Et là, tu vises les Europensales à Istanbul ? Ouais, je vise absolument tout ce qui sera à ma portée tant que je suis en carrière. Si vous voulez, j'ai déjà parlé avec Laji Doukouré, donc champion du monde 2005 de la discipline, qui... Alors, ça fait au moins 8 ans, un truc comme ça, cette discussion, ça fait très longtemps, et qui m'a dit... Texto, il m'a dit Pascal, prends tout. Lui, il a fait l'impasse sur des championnats, il a eu des circonstances qui ont fait qu'il a dû faire l'impasse aussi. Et en fait, là, je suis dans la situation où techniquement, oui, donc tu viens de le répéter, j'ai un palmarès qui est beaucoup plus gros en salle qu'en plein air, est-ce que je ne ferai pas une préparation qui est axée plein air, etc. Mais je pense, moi, je suis plutôt d'avis à ce qu'une carrière, c'est court. Et si je fais l'impasse sur la salle, d'une, je vais m'emmerder parce que j'aime la compétition et j'aime me friter avec les autres. Et de deux, ce n'est pas garanti que le plein air sera mieux si je m'absente en salle. Donc, vous me verrez sûrement cet hiver avec moi et mes jambes. Et à Istanbul, c'est là que tu avais eu ta première médaille senior, non ? On a commencé à Istanbul. Un petit flashback hiver 2012, c'était mon tout premier championnat senior. J'étais tout jeune, j'avais 20 ans à l'époque où je m'étais présenté. et il me semble que j'avais un record à 7,54. 7,54, c'était pas mal au niveau mondial. Et je refais exactement 7,54 en finale pendant ce championnat. Et je prends la médaille de bronze à mon tout premier championnat majeur chez les grands. Mais tout a commencé à Istanbul il y a une dizaine d'années. Ça a contribué à te donner confiance peut-être ? Ouais. De te rendre compte que tu étais aussi capable d'être compétitif chez les grands ? Oui, oui, oui. Parce que quand on est chez les jeunes, on est du coup sur les haies basses à 99. Quand on vient à 1,06 m, généralement, on a toujours un ou deux ans de trou où les performances descendent ou plutôt remontent chronométriquement drastiquement le temps de s'adapter. Et ce championnat-là ou plutôt cette année-là, donc c'est l'année 2012, c'est la première année où j'ai franchi le cap du 1,06 m. C'est là où j'ai vraiment eu la possibilité de faire des gros chronos où la confiance, l'habileté, etc., de bien manger, c'est aide à 1,06 m. Donc, deux ans plus tard, tu en parlais tout à l'heure, tu as fait le record de France à Monaco, 12,95. Je pense que la nuit qui a précédé, tu n'as pas eu une nuit tout à fait normale. Si tu peux nous raconter un peu la petite anecdote que je t'ai entendu raconter sur un autre podcast. Wow, j'ai raconté ça ? Oui, tu as raconté ça, oui, je ne l'ai pas deviné. En fait, ce qui s'est passé, oh mon Dieu, ça va parler de la Russie, mais rien à voir avec la guerre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes dans un grand hôtel à Monaco où il y a énormément de chambres et beaucoup d'étages, etc. Et ce qui se passe, c'est que vers, je ne sais pas, 2, 3 heures du matin, en fait, il y a eu un Russe absolument bourré qui s'est trompé de chambre et qui ne retrouvait pas sa chambre. Et je crois que j'ai demandé à la sécurité le lendemain. En fait, je crois qu'il était à la même chambre que moi, mais à un étage différent. Et en fait, du coup, lui, il est arrivé torché en essayant de mettre sa clé dans ma serrure. Il n'arrivait pas. Il a tapé à la porte, m'a réveillé. Moi, j'ai ouvert. Il était à deux doigts de vomir devant ma porte. Je lui ai dit de dégager. Et seulement, il est resté à toquer. Et il a fini par pisser sur ma porte et s'endormir devant ma porte. Mais c'était un athlète du meeting ? Non, non, non. Alors, c'était quelqu'un du meeting, mais ce n'était pas un athlète. Et après, j'ai appelé la sécurité et la sécurité l'a accompagné à sa chambre. Mais en gros, ce record de France, il s'est fait sous ce climat-là où j'étais levé en sursaut par un mec bourré qui cognait à ma chambre. Et quand tu t'es réveillé ce matin-là, tu t'es dit ou avec la nuit que j'ai passée, ça ne va pas le faire ou pas du tout ? On va foutre. En fait, si vous voulez, alors là, dans la personnalité des athlètes. Il y a des athlètes qui, quand ils font des championnats, ont besoin de rituels. C'est-à-dire, ils ont besoin de cette musique-là, s'entraîner à telle heure, s'échauffer à telle heure, manger tel aliment. Il y en a même qui ont ce qu'on appelle le slip du champion. C'est genre le jour où ils ont fait leur record, ils vont remettre le même sous-vêtement pour la compétition d'après. Enfin, voilà. Ça, c'est le côté ritualisé qui a un défaut. C'est que quand on sort de ce rituel, on est relativement perdu. Moi, c'est tout le contraire. J'ai une capacité d'adaptation qui fait que, si, admettons, le bus est en retard pour aller à l'échauffement, si, je ne sais pas, il m'arrive un truc, je n'ai pas mis les bonnes pointes ou que je n'en ai rien à péter, je me dis, mon job, c'est de faire 110 mètres et de passer 10 barrières et je le ferai. Et j'ai ce truc-là de me dire, quoi qu'il arrive, je vais me battre avec les armes que j'ai. Alors, peu importe si, effectivement, j'ai passé une mauvaise nuit, peu importe. Là, je suis à un point où je ne peux pas changer les choses. Maintenant, je suis là et à partir de ce point de départ, maintenant, comment je peux donner le meilleur ? Donc, oui, il s'est passé cette petite anecdote mais au moment de s'échauffer, ce n'était pas du tout dans mes pensées. Moi, tout ce que je voulais, c'était manger la piste comme il se doit. C'était ma première fois à Monaco et ça s'est super bien passé. Et tu sentais que tu allais faire un gros chrono ? Tu le sens avant une course ? À l'échauffement, oui. À l'échauffement, je sentais que j'avais un feu dans les jambes. C'était une compétition où il y avait un truc à faire. Il y avait vraiment un truc à faire. En fait, il y a des jours où tu fais tes montées de genoux et tu as l'impression que tes genoux montent au ciel. Et ces jours-là, tu ne sais pas ce que tu vas faire mais tu sais que tu vas faire un gros truc. je ressentais vraiment cette chose-là à l'échauffement. Je faisais une ligne droite, j'avais l'impression que mon corps était tout léger. C'était vraiment un bon jour. Il y a une autre année qui a été un peu charnière pour toi, c'est 2017. Là, c'est la mauvaise. Mais qui a permis d'autres choses ? Oui. C'est là que tu es arrivé à Reims ? Tout d'abord, il y a un cheminement du pourquoi je suis arrivé à Reims. Donc 2017, encore mois d'avril, stage, blessure. Sauf que là, une blessure un peu plus grosse que les autres. Je me fais une fracture. Fracture de la 5e Métatars. Donc là, c'est carrément une saison blanche. C'était horrible. Une saison blanche, je n'avais jamais eu ça. J'ai déjà eu quelques semaines out et je reviens avec Krak comme il se doit. Là, c'était vraiment saison blanche. Et à vivre, je n'avais jamais connu ça et c'était vraiment horrible à vivre. Je m'explique. Ces championnats du monde, c'était à l'époque Londres. C'était les mondiaux de Londres. Et donc, j'étais dans mon canapé avec un plâtre au pied à regarder tout plein d'athlètes et en plus beaucoup que je bats habituellement qui ont fait des belles performances. Donc, tu as ce sentiment-là d'être dans ton canapé et de dire j'aurais pu faire quelque chose. Je suis là, je suis minable dans mon canapé, je ne peux rien faire alors qu'il y en a qui font des belles perfs. Et en fait, tout ce mood-là, c'était un côté un peu dépressif. J'étais vraiment mal. Et donc, ça m'a servi de point de départ pour tout remettre en question, mon fonctionnement. Et en fait, j'avais un fonctionnement qui n'était pas optimal. Mais pour ça, il faut être dans le mal pour accepter le changement. Quand tout est supportable, on ne fait pas de changement. Alors que quand on est au fond du trou, c'est là où on a vraiment la force de prendre des grosses décisions. Et donc, à l'époque, je m'entraînais à l'INSEP. Et en fait, l'INSEP a un défaut, c'est d'être à Paris. C'est pas un défaut de la structure même. Mais en étant à Paris, les loyers sont chers, l'environnement, c'est un environnement d'embouteillage, c'est Paris. et sauf que moi, je ne vivais pas en interne à l'INSEP. Je vivais à peu près à 30 kilomètres de l'INSEP et il fallait que je fasse les ailes-retours à l'entraînement. Donc déjà, j'avais énormément d'embouteillages pour aller à l'entraînement. Donc, quand vous faites une grosse séance, vous n'avez aucune envie de vous retrouver dans les embouteillages à combater dans votre voiture pour entrer à la maison. Donc, il y avait ça. Deuxième chose, mon coach, lui, habitait à Reims et faisait l'aller-retour Paris-Reims en co-vaturage, on s'en fout, mais Paris-Reims, ça donnait des séances timées, ça donnait des séances genre 14h, 16h et après, il fallait qu'il y aille parce qu'il avait de la route. On ne s'entraînait pas le week-end, on avait un fonctionnement qui n'était pas à la hauteur de mes ambitions. Et finalement, là où je faisais des grosses perfs quand j'étais à l'INSEP, c'était quand on partait en stage et que j'avais un meeting après stage. Parce que quand je sortais de ce fonctionnement INSEP, finalement, c'est là où ça marchait le mieux. Enfin bref, j'ai pris la grosse décision d'arrêter tout ça et je voulais habiter à 10-15 minutes du stade. Donc, j'ai délocalisé complètement de la région parisienne à Reims en habitant à côté de chez mon coach, à côté du stade avec un fonctionnement qui était beaucoup plus pertinent face à mes ambitions. Et voilà. Je suis au Krebs de Reims, c'est une structure plus modeste mais très très performante qui a déclenché finalement toutes ces médailles dans la foulée. J'ai entendu ton coach, Benjamin Crouset, dire dans une interview qu'au début, vous avez mis un peu de temps à vous apprivoiser tous les deux parce que tu ne te laissais pas guider facilement, disons. C'est vrai ça ? Oui, c'est vrai mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs écoles on va dire dans l'athlétisme et moi, j'étais de l'école un bisou à Patricia Girard, j'étais de l'école no pain, no gain. tu vois, j'étais vraiment dans le labeur, les grosses séances, la souffrance, les gros lactiques, j'étais vraiment dans ma vision de la performance, elle passait beaucoup par le labeur et la souffrance alors que la vision de la performance de mon coach passait beaucoup plus par la technique, par le geste parfait, etc. Et du coup, je me suis retrouvé à bosser où je n'avais pas assez mangé pour ma faim. Il y a certaines séances où en gros, je n'étais pas fatigué, j'avais beaucoup appris en technique mais je n'avais pas ce truc-là d'avoir des courbatures partout, tu sais, ce truc-là du no pain, no gain, je ne l'avais pas et en fait, les premiers mois de travail, ça a été un peu une jonction des deux, c'est-à-dire que moi, j'ai un peu appris à comprendre que les courses bourrines où je courais n'importe comment mais comme j'avais des jambes, etc., ça passait ric-rac, il y avait quand même quelque chose à améliorer là-dessus et lui, il a rehaussé un petit peu le niveau de travail pur et dur pour qu'on s'accorde avec un geste qui est de plus en plus parfait et des jambes qui sont de plus en plus fortes pour faire un athlète complet. Et vous adaptez votre façon de fonctionner ensemble ? Je t'avais entendu dire quelque part que maintenant, vous aviez une vision de l'entraînement qui était plus à 24-48 heures. Ouais, c'est-à-dire que généralement, un coach, il a une vision un petit peu, on va dire, globale de la saison, c'est-à-dire tel mois, on va faire foncier, après, on passe en résistance vitesse, après, en technique, en sprint, etc. et plus on zoome, plus on va détailler les séances, donc on passe d'une vision au mois à la vision à un mois, à la vision à la semaine et finalement, à la vision jour par jour. Et nous, en fait, notre fonctionnement d'aujourd'hui, il va directement aller à 24-48 heures près et quand on écrit finalement un programme qui est un peu sur le long terme, typiquement, quand on part 15 jours en stage, généralement, on écrit les 15 jours de stage et en fait, très vite, on gomme et c'est ça qui est très, très important, c'est de, on a beaucoup plus un fonctionnement où j'arrive à l'entraînement et le coach, il va regarder, il va dire les courbatures, est-ce que ça va là ? Tac, un peu contracté, bon, on va changer ça et finalement, en fait, on est en adaptation constante quand avant, au début de notre collaboration et avec l'intégralité de tous mes coachs avant, ce qui était écrit, si aujourd'hui, c'était sprint, on faisait sprint. Voilà, même si, bon, ça tire un peu, bon, tu fais attention, mais t'en fais un peu moins, tu fais une série de moins, c'est tout. Mais genre, on n'avait pas cette adaptation de, ah bah, vas-y, là, on va faire, on va complètement intervertir, on va tout changer et ça, je pense que c'est de cette manière-là que j'ai réussi à, parce que j'ai 31 ans aujourd'hui, que j'ai réussi à finalement garder une performance dans la durée. Parce que je n'ai pas été l'athlète qui fait une année de pique et qui disparaît. j'ai des médailles sur 10 ans et ça, en fait, ça ne peut se faire que dans l'adaptation et dans la compréhension que Pascal a 20 ans n'est pas vraiment capable de faire les mêmes choses que Pascal a 25 ans, qui n'est pas capable de faire les mêmes choses que Pascal a 30 ans. Et ça, c'est vraiment quand tu es à l'écoute et quand tu es au plus proche de ton athlète. J'avais une autre question qui est peut-être un peu bête. Est-ce que le côté asymétrique du 110 rend les hurdlers plus sujets à certaines blessures ? Alors, dans notre discipline, je ne pense pas. Parce que justement, le but d'une discipline, c'est de tendre vers la perfection dans cette discipline. Donc si, par exemple, il faut être souple de la jambe d'attaque pour faire du 110 mètres haies, si je continue des années et des années à faire du 110 mètres haies, j'aurai une jambe d'attaque droite plus souple que la gauche. Mais ce n'est pas un défaut. Au contraire, c'est une qualité. C'est que je vais me perfectionner et je vais tendre vers la perfection pour le 110. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui fragilise, mais c'est quelque chose qui peut poser problème si je voulais changer de discipline. Si, admettons, je voulais faire 100 mètres et 110 mètres haies et que mes entraînements sont très axés 110, je vais peut-être créer des asymétries qui ne conviendront pas aux 100 mètres. Admettons. Mais non, quelqu'un qui fait du lancer de poids bras droit, s'il se retrouve avec un bras droit plus musclé que le gauche, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est bénéfique pour sa discipline. Mais si tu passais sur 4x100 comme a fait la J à une époque, ça pourrait être problématique alors ? Il faudra que j'essaye, mais je ne suis pas assez rapide. En tout cas, aujourd'hui. comment t'explique la densité sur 110 en France ? Alors, magie. Parce qu'il y a plein de facteurs. Déjà, il y a les êtres humains qui courent accessoirement, qui se sont dirigés vers cette discipline. Parce qu'avant d'avoir des grosses performances, il y a quand même des hommes très forts. Moi, la génération qui m'a précédé et la génération d'après, on est une génération de toute façon de mecs très, très talentueux, d'une part. Et d'autre part, je pense que de toute façon, on a des bons coachs qui ont fait qu'une fois que tu prends un talent, il faut bien entendu bien le guider pour en faire un athlète performant. Donc, il y a des bons coachs et également l'émulation. Si tu as ce truc-là de voir qu'un athlète fait une grosse performance et que, comparativement à lui, tu sens qu'il n'a rien de plus que toi, je veux dire, il a deux jambes, deux bras, il n'est pas non plus... Tu vas te dire « Ah, moi, c'est possible aussi. » Et donc, je pense que ce truc-là, d'avoir fait des grosses perfs dans une discipline, fait qu'il y a une émulation d'autres personnes qui disent « Ah, ça peut le faire aussi et ça entraîne tout le monde vers le haut. » Tu as des idoles dans ta discipline ? Des gens, quand tu as commencé, dont tu regardais les vidéos pour t'inspirer, pour apprendre ? À l'époque, en fait, il n'y avait pas beaucoup. Du coup, Guy Druth, on est tous tombés sur son documentaire où il y a des beaux slow motion du mouvement détaillé des haies. Mais moi, de toute façon, j'avais beaucoup Robles à l'époque. Dairon Robles, c'était du coup champion olympique 2008. Il dégageait ce que j'expliquais tout à l'heure, ce sentiment de contrôle et que j'appuie sur l'accélérateur et je fais ce que je veux. En fait, il dégageait cette solidité-là d'Airon Robles. C'est celui qui a inauguré, on va dire, qui a démocratisé le départ set-appui tellement il était puissant et fort. Il était capable de faire une foulée de mois avant la première haie. Il fait champion olympique en faisant du set-appui et ça a démocratisé le truc. Dairon Robles, c'est un grand athlète. Je crois qu'il a ouvert un resto à Cuba, je crois. Aussi, oui. Je sais qu'il travaille avec des enfants, mais il a fait un truc un peu humanitaire dans la foulée. Grand, grand athlète d'Airon Robles. Mais en fait, quand tu commences l'athlète, effectivement, tu peux avoir des idoles, mais quand tu commences à être fort, ces idoles-là deviennent des adversaires. C'est ce qui s'est passé un peu avec l'Aji de courir. Je suis de la génération qui n'est pas trop loin de l'Aji, donc j'ai eu quelques années où j'ai eu la chance de courir avec lui. Et en fait, tu es obligé par tes rêves et ton ambition de casser cette image inatteignable de ton idole pour qu'il devienne simplement un adversaire et avoir l'ambition de le battre comme tout adversaire. Est-ce que tu te souviens de ta première compète ? Pas du tout. Pas du tout. Après, si tu me mets un contexte, je pourrais éventuellement... Ah, mais je n'ai pas la réponse pour le coup. La toute première compète quand j'étais enfant, non, absolument pas. Ou une compète qui t'a marquée quand tu étais jeune ? Oui, il y a une compète que j'ai adorée. C'est la toute première fois, enfin l'une des premières fois, mais du moins la toute première fois que j'ai porté le maillot d'équipe de France en plein air. C'était du coup, j'étais junior 1, c'était championnat d'Europe à Novi Sad, en Serbie, où je finis 4e de la finale du 110 mètres au haie. À l'époque, un junior, je fais 4e en 13,40, je crois, 13,41 peut-être. Et donc, à titre d'exemple, William Bellossian faisait 12,99 et Sacha Zoya 12,78. Enfin, voilà. Donc, pour vous dire, moi, j'étais en 13,40 au même âge. C'était un championnat qui m'a marqué. C'était la toute première fois, en fait, où j'ai commencé à faire des chronos où je me suis dit, ah, il y a un truc à faire dans l'athlétisme. Tout à l'heure, on parlait que quand on est jeune, il y a plus la génétique qui donne la performance et quand on vient greffer du travail et qu'on prend de l'âge, c'est la grosse partie de la performance qui vient du travail. J'étais encore dans des années où tu ne le sais pas encore. Et en fait, au moment où je fais, à titre d'exemple, quand je me suis présenté à ce championnat, j'avais la season best en peut-être 13,84, un truc loin qui ne donne pas de médaille. Et quand je suis arrivé en demi-finale, j'ai tapé un gros 13,40 ou 13,39, je ne sais plus. Et c'est là où j'ai commencé à me dire à ce championnat, waouh, il y a un truc à faire en athlétisme en fait. Je suis capable de faire de grandes choses et je suis né quatrième de la finale. Donc, c'était un petit peu le début de... Parce qu'à l'époque, en plus, tu es encore à l'école, c'est parce que tu vas faire ta vie, etc. Mais c'était un peu le début de... Ah, là, je vais creuser. Là, maintenant, je me suis convaincu, j'ai fait la paire, je suis capable de creuser dans ce sport. Est-ce qu'il y a une compète qui t'a beaucoup appris, qu'elle se soit bien ou pas bien passée, mais dont tu as pu tirer des enseignements ? Les Jeux Olympiques, les deux Jeux Olympiques que j'ai fait. 2016, les Jeux Olympiques de 2016, c'est des Jeux Olympiques qui ne se sont pas bien passés et c'est des Jeux Olympiques que j'estime avoir absolument ratés. Je fais quatrième aux Jeux Olympiques de 2016 et ça s'est raté par la... On parlait tout à l'heure de l'aspect bourrin que j'avais dans mes premières années de carrière et après, j'ai passé... j'ai eu des courses beaucoup plus techniques et abouties aujourd'hui. Les Jeux Olympiques de 2016 sont à l'image des Champions du Monde de 2015 l'année d'avant. C'est exactement mes copies conformes de la même course. C'est-à-dire que je fais, je crois, cinq, six haies mais vraiment bien et j'éclate la six ou la sept et là, la course est finie. J'ai fait ça deux fois, donc les Champions du Monde 2015 et les Champions du Monde des Jeux Olympiques 2016 et tu as ce sentiment de plus jamais en fait. C'était accessible, je pouvais monter sur la boîte, je n'avais qu'à faire une course très aboutie, léchée, etc. J'avais les jambes, tout était en place et j'ai tout gâché. Et ça, tu peux t'en manger les doigts et après, tu apprends. et dans la foulée, donc 2021, parce que ce n'est pas 2020 parce que Covid, 2021, alors là, c'est tout le contraire. Donc, je me présente en finale des Jeux Olympiques alors avec une préparation absolument nulle, j'ai eu des blessures, genre, s'il y avait un athlète sur lequel on ne pouvait pas miser, c'était moi, en tout cas, en 2021 et en finale, et bien là, justement, grosse performance, donc je fais cinquième en 13-17, grosse performance, je fais une course très aboutie dans laquelle je n'ai rien à dire. Avec les jambes que j'avais, j'ai fait une course où ça ne touche pas, tout est en place, tout est bien, c'était une course vraiment très très belle et donc, c'est un petit peu ma carrière qui a été comme ça. Le bourrin dans les premières années qui gâchait les courses et du coup, le technicien à la fin qui finalement est capable de gagner des médailles parce qu'on le sait, la personne qui remporte des médailles, c'est la personne qui ne touche pas. Mais tout ce que tu racontes de tes courses, c'est des choses dont tu te souviens ou c'est des choses que tu sais parce que tu as revu les vidéos après ? Alors, dans mon début de carrière, je regardais beaucoup mes courses, aujourd'hui, je les regarde presque plus, quasiment pas. Pour vous dire, c'est beaucoup plus quand je fais genre des interventions dans les écoles ou quand je fais des présentations en entreprise, des choses comme ça où ils diffusent des courses et moi-même, je suis spectateur de la chose. Quand je rentre à la maison aujourd'hui, je me déconnecte et je passe vite à autre chose. Donc, non, c'est vraiment le sentiment que je vous raconte là, c'est vraiment le sentiment de l'intérieur. Ce n'est pas la réflexion après coup ou après visionnage. c'est vraiment le sentiment intérieur que j'ai. Tu es quel type d'athlète en chambre d'appel ? Tu es plutôt celui qui est tout seul dans son coin, celui qui fait les 100 pas, celui qui chante, celui qui raconte sa vie ? Je suis celui qui médite, celui qui attend patiemment sa course. Je n'ai absolument pas de comportement de vouloir déstabiliser les autres, faire des grosses montées de genoux bruyantes à côté de toi et ceux qui font ça, je rigole. Tu peux citer des noms si tu veux ? Non, ça ira. Fairement pas. Et si tu veux, généralement, ça dure à peu près 15-20 minutes la chambre d'appel. Ça dépend. Je vais simplement mettre mes mains sur mes genoux, avoir le dos bien droit, fermer les yeux et répéter dans ma tête la course. Je n'ai pas d'attitude particulière en chambre d'appel et je pense que c'est mieux comme ça, c'est plus sain. De la même manière où on parlait d'adaptation tout à l'heure, que je ne suis pas un athlète ritualisé. Je ne peux pas te dire moi en chambre d'appel, je fais ça. Généralement, effectivement, je vais me poser, je vais attendre patiemment et si je m'ennuie, je vais méditer un peu. Mais je n'ai pas le rituel, la chambre d'appel, je mets mon dossard comme si c'est juste j'attends et adaptation. J'ai vu que tu étais autodidacte dans pas mal de domaines. Tous. Tous. J'ai vu en photo, au piano notamment, tu as des talents cachés. Peut-être que j'en aurai plus plus tard. En fait, j'ai un peu une âme entrepreneuriale, c'est-à-dire que un entrepreneur, c'est un peu, il ne sait pas faire les choses, mais il dit j'ai envie de faire ça et pour faire ça, je vais me jeter à l'eau et je vais voir après si je sais nager. Et moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que genre par exemple, là, tu as dit la photographie, la photo, je ne connaissais rien, j'ai acheté un appareil et j'ai appris sur le tas à toucher à tous les boutons comment ça marche et aujourd'hui, je suis photographe. Et je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre les choses rapidement. C'est d'être confronté à la vraie vie, à la réalité et je suis autodidacte. Là, demain, si je veux apprendre un truc, je vais me jeter directement dedans même sans réfléchir. Pendant les moments où tu étais blessé, ça t'a aidé justement d'avoir d'autres passions dans la vie, d'avoir d'autres choses à faire ? Oui, complètement. Parce qu'en fait, si tu n'as absolument strictement que ton sport, l'athlétisme dans ta vie, ça va excellemment bien quand l'athlétisme se passe bien mais quand ça va mal, c'est toute ta vie qui est nulle. Et en fait, ce truc-là, à encaisser, il est très dur. En début de carrière, généralement, ça va parce que tu as le grain de folie qui va avec. Mais quand tu commences à prendre des années, généralement, tu commences à avoir ta copine, moi j'ai des enfants, tu commences à avoir ton chez-toi, tu commences à avoir une vision d'avenir qui fait que tu ne peux pas vraiment te permettre de n'avoir que ça et il faut que tu stabilises un peu ta vie. Donc, en parallèle de ta carrière, il faut que tu construises un truc qui te dit si ma carrière s'écroule, j'ai au moins un truc de bien solide pour continuer à vivre et être à la fois financièrement stable et à la fois émotionnellement, tu te dis, tu as bâti quelque chose et tu ne te retrouves pas sans rien. Je me demandais aussi si tu avais pensé à te faire sponsoriser par Blablacar parce que j'ai vu qu'il y avait une histoire avec Blablacar au moment des Europes de Munich. Alors, en fait, j'ai reçu énormément de messages après ma médaille d'argent au championnat d'Europe de Munich et parmi ces messages-là, il y en a un qui m'a fait péter de rire, en fait. Donc, j'étais dans le bus retour dans le bus retour du stade, en fait, jusqu'à l'hôtel et en fait, je vois mes messages et là, je vois un numéro que je ne connais pas parmi tous les messages, je commence à lire et en fait, c'est un ancien voyageur Blablacar que j'ai eu mais il y a sûrement des années qui en fait me félicitait et j'ai trouvé ça tellement improbable que je l'ai tweeté. Je n'ai même pas tagué Blablacar et en fait, ce tweet est arrivé aux oreilles de Blablacar qui a finalement repris l'information. Non, bien sûr que non, je n'ai pas cherché derrière à me faire sponsoriser et je pense que Blablacar a un ADN vraiment de partage, c'est un peu du social, c'est un peu du, voilà, c'est pas, ça brasse de l'argent, c'est une entreprise très ambitieuse, c'est une écorne mais ça, je ne pense pas que ça a cette vocation-là de marketing de sponsoriser des gens. Pourquoi pas s'ils me proposaient mais l'histoire était tellement insolite que je l'ai tweeté et c'était marrant. On arrive à la fin de l'interview, je vais te poser la question que je vais poser à tous mes invités. Ce podcast et cette communauté s'appellent Athlètes Mondiaux parce que ce que j'aime le plus dans l'athlée, c'est son côté universel. J'aimerais savoir ce que toi, tu aimes le plus dans l'athlée. C'est une question tellement vaste que c'est dur à répondre. Ce que j'aime dans l'athlée, en fait, ce n'est pas l'athlée à proprement dit mais c'est le cadre que ça t'offre. Allez, on repart pour une petite histoire. Le petit Pascal Martineau-Lagarde que vous voyez actuellement avait une scolarité avec des amis, on va dire, qui basculaient beaucoup plus dans l'absentéisme scolaire, les drogues, la jeunesse, on va dire. et le petit Pascal que vous voyez actuellement a, on va dire, résisté à cette pente d'auto-restruction uniquement, simplement, parce qu'il avait le sport au milieu de sa vie. Je pense certainement que si je n'étais pas athlète, si je n'avais jamais croisé le chemin du sport, alors je ne dis pas que j'aurais basculé dans des trucs trop sombres, mais je pense que je n'aurais pas du tout meurt, pas du tout le côté ambition, le côté, tout ça que j'ai actuellement, ça, c'est le sport qui me l'a donné, ça m'a donné un cadre de vie, ça m'a donné une rigueur qui a fait que si tu reçois un SMS tous les vendredis soir pour aller en boîte et que tu sais que ça va à l'encontre de tes performances, que ça va te donner des rides, des insomnies, un cadre de vie qui sera complètement instable, le sport te donnera la force de dire non, j'ai des ambitions un petit peu plus fortes que de sortir avec vous les gars, je vous aime de tout mon cœur, mais là, moi je vais au stade. Et je suppose que c'est quelque chose que tu veux transmettre à tes enfants maintenant ? C'est déjà le cas de toute façon, je pense que je les emmène dès que je peux au stade, ils courent avec moi, ils sont sur la piste absolument tout le temps avec moi, je ne dis pas forcément qu'ils deviendront des champions, mais c'est sûr qu'ils auront du sport dans leur vie et je leur transmettrai ce côté ambitieux et ce côté rigueur, rigueur de vie qui est pour moi indispensable. Merci Pascal, c'était mon premier épisode, merci pour cette conversation. Avec plaisir. Je te nomme officiellement parrain du podcast, t'en fais ce que tu veux. Merci beaucoup, on se verra peut-être pendant la saison en salle. Ça marche, avec de grosses pères j'espère. Évidemment. Merci Pascal. Ciao. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode, encore un très grand merci à Pascal d'avoir accepté d'être le premier invité du podcast. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître le podcast à d'autres passionnés d'athlés. Si vous avez vu la bande-annonce, vous savez que vous ne voulez sous aucun prétexte manquer les prochains épisodes du podcast. Je vous conseille donc de vous abonner au podcast et à la newsletter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en lui laissant une note et une évaluation sur Apple Podcast et Spotify. Ça fera vraiment une différence. À très vite avec mon prochain invité et vive l'athlée ! Sous-titrage Société Radio-Canada